Amen. On bouscule un peu nos habitudes de culte et ce n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui nous indique comment un culte doit se dérouler. Nous avons notre liturgie, mais rien ne nous impose de conserver cette liturgie. Nous pouvons changer. Et j'ai choisi de prendre un temps et maintenant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et je voudrais lire avec vous ce passage que nous trouvons dans l'Écriture, un passage que vous connaissez certainement, mais que nous trouvons dans le livre des Actes au chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 17. Acte 3 et nous lirons à partir du verset 17. Le livre des Actes au chapitre 3 et au verset 17. Et c'est Pierre qui est en train de parler. Voilà ce que Pierre dit. « Et maître, non frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir. « Repentez-vous donc et convertissez-vous et que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes autrefois. Amen. » Et on va s'entretenir sur ce passage et en particulier sur le verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous savez, j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe et je suis venu en métropole pour faire mes études. Et ma première année, je suis arrivé à la fin de l'été, début du printemps, fin de l'été, début septembre. Je suis arrivé donc en 2002. Et pour moi, ça a été un choc. C'était un changement complet et total de tout ce que je connaissais, de tout ce à quoi j'avais été habitué. L'automne, pour moi, était quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'étais sur Bordeaux. Bordeaux, c'est un endroit où il peut pleuvoir quand même assez souvent. Et je me souviens de cet automne où il avait plu pendant toute une semaine. Et j'ai appelé mes parents, je leur ai dit « Mais c'est juste pas possible. Il a plu toute la semaine sans discontinuer. » Et je me suis dit « Vivement les beaux jours ! » parce que là, il commençait à faire froid, il commençait à arriver vers les temps d'hiver. Et je me suis dit « Vivement quand il ferait beau ! » Je me souviens de cette fois où je sortais de chez moi et il y avait la rigole là où l'eau passait. Je m'arrête et je vois que l'eau est gelée. Et je me dis « Mais zut, l'eau gèle à zéro degré. » Ça veut dire qu'il doit faire zéro degré. Ça veut dire qu'il doit faire très froid. Et donc tout de suite, je suis remonté chez moi. Je ne suis pas sorti pendant deux jours. Je me suis mis sous mon lit, le chauffage à fond avec la bouilloire et tout. Je n'attendais qu'une seule chose, c'était la chaleur. Quand les premiers rayons du soleil ont commencé à poindre le bout de leur nez au printemps. Mais j'ai vite appris aussi un dicton en avril. Ne te découvre pas d'un fil. Moi, j'étais tout content, soleil et tout. Je me suis dit « Bon, ça va, c'est fini l'hiver. » Ce n'était pas vraiment le cas. Et finalement, l'été est arrivé. Quelle joie, quel bonheur, quelle félicité. Jusqu'à ce qu'au mois d'août, il y ait la canicule. Canicule de 2003. Et à ce moment-là, je me suis dit « Mais en fait, non, c'était mieux l'hiver. » Et je n'en pouvais plus de la chaleur. Et tous ceux qui me disaient, tous ceux que je disais au groupe de jeunes à l'époque, je dis « Vivement qu'il fasse beau. » Ils me disaient « Ben voilà, tu dois être à l'aise là. » Je dis « Non, non, ce n'est pas comme ça chez moi. » Il fait chaud, oui. Il fait 35, il fait très chaud. Mais personne ne meurt chez moi à cause de la chaleur. Et j'étais dans un état, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible. Je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. » Et je me souviens quand, à la fin de la canicule, quand il y a eu cette brise qui est arrivée et qui a rafraîchi l'air. Et je me suis dit « Waouh, c'est quand même bon en fait, le frais. » Et je pense qu'on a dû expérimenter ça encore cette semaine pour ceux qui ont connu ces temps de chaleur, ces temps de forte chaleur, lorsque les temps sont un peu plus cléments, lorsqu'il y a cette brise-là qui est toute fraîche et toute douce, on se dit « Merci Seigneur. » Enfin, on ne va pas mourir, on ne va pas mourir suffoqué, on ne va pas mourir là dans ces temps de chaleur. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu veut pour nous aussi des temps de rafraîchissement. Dieu veut pour nos vies, nos vies personnelles, nos vies spirituelles, des temps de rafraîchissement. Il l'a prévu, nous l'avons lu, et c'est Pierre qui le dit, afin que Dieu envoie des temps de rafraîchissement, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il a prévu ces temps. Et quand Dieu et quand Pierre est en train de parler, d'utiliser ces termes précis, des temps de rafraîchissement, on sait qu'il est en train de parler de l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que vous pourrez comparer le discours qu'il a fait dans l'acte 2 et ce discours qu'il fait dans l'acte 3. Les points sont les mêmes. Arrive un moment où il va parler de repentance, de se détourner des péchés, d'être pardonné de nos péchés, d'être baptisé de l'Esprit. Et là, il dit que vous ayez des temps de rafraîchissement. On sait que ce sont les mêmes. Et quand j'ai pensé à cela, à ce thème, je n'avais pas pensé à tout ce que je dirais. J'avais juste noté sur un petit papier, je le fais souvent pour ceux qui viennent des fois à des temps de prière en semaine. Vous voyez, je viens avec ma Bible, j'ai un petit calepin avec un petit crayon, parce que des fois j'ai des idées comme ça, je les note. Et j'avais juste noté des temps de rafraîchissement. Et quand je me suis posé pour penser à ce message, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de temps de rafraîchissement ? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous envoyer des temps de rafraîchissement ? Tout simplement parce que c'est un besoin pour nous. Que nous en soyons conscients ou pas, nous vivons quelque part comme un temps de canicule. Nous vivons comme un temps où nous sommes là, oppressés. La vie, quelle que soit la manière dont on la regarde, même s'il y a de bons côtés, des bons moments dans la vie, et merci Seigneur pour ces bons moments, il y a aussi des moments bien difficiles. Je dirais que la vie est pleine de souffrances. Voilà comment Job va décrire la vie dans Job au chapitre 14, verset 1er. L'homme est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. La vie de l'humanité est courte, la vie de l'homme est courte, elle passe rapidement. Aujourd'hui on est là et demain on ne sera plus, nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut impacter notre environnement et laisser une marque de nous, mais notre souvenir sera bien vite oublié parce que la vie de l'homme est courte. Et la vie de l'homme est marquée de toutes sortes de choses, la maladie, la souffrance, le deuil, des choses qui font que la vie est difficile et dure. L'humanité est fatiguée et chargée, c'est Jésus qui dira, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. L'homme traîne derrière lui des poids qui comme handicapent sa marche, qui comme handicapent sa vie. On ne sort pas indemne de tout ce qu'on peut connaître. Même si Dieu peut nous guérir, on ne sort pas indemne de la maladie. Même si Dieu est celui qui nous console, on ne sort pas indemne du désespoir, on ne sort pas indemne du deuil. Mais la grâce de Dieu nous aide à surmonter toutes ces choses. Le monde est tout simplement en souffrance. Paul, en parlant à Timothée, lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. » Les temps sont difficiles parce que nous sommes dans ces temps de la faim, parce que l'homme, quelque part, est comme un prédateur pour l'homme. L'homme fait du mal à l'homme. Les temps sont difficiles à cause de cela. À la fin des temps, nous dit Jésus, les hommes seront pleins d'angoisse. Il parlera à ses disciples et il dira « Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui surviendront par la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Les temps de la faim sont des temps difficiles, nous dit Jésus. Et Jésus va jusqu'à dire que les hommes seront comme des enfants qui auront peur de l'orage, qui auront peur du bruit des grandes eaux, et ils rendront l'âme à cause de cela. Quelle que soit la manière dont on regarde la vie, que nous en soyons conscients ou pas, la vie est difficile et nous sommes quelque part comme dans des temps de canicule. Et il serait illusoire de croire que parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes dans une assemblée, parce que nous vivons dans l'église, que nous serions exempts de toutes ces choses. Bien que Jésus nous apporte la guérison, nous pouvons connaître des temps de maladie. Bien que Jésus soit le Dieu de la vie, et j'aime à me rappeler cela et j'aime à le repasser lorsque nous sommes en particulier dans des temps d'obsèques et que nous sommes là en train de prier, que nous sommes dans ce cimetière. J'aime à le dire, tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu n'es pas le Dieu de la mort. Et bien qu'il soit le Dieu de la vie, nous connaîtrons la mort ou nous passerons par la mort, si le Seigneur n'est pas revenu jusque-là. Nous connaîtrons des moments de deuil où nous accompagnerons des êtres chers en terre. Pourtant, Dieu est le Dieu de la vie. Bien que Jésus soit le prince de la paix, nous pouvons connaître des moments d'angoisse, des moments de désespoir, des moments où notre âme est déchirée au-dedans de nous, des moments où nous avons peur. Nous ne sommes pas exempts de toutes ces choses. Mais Dieu veut pour nous des temps de rafraîchissement. Dieu veut pour nous des temps de rafraîchissement. Et quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, souvent on a en tête ce passage, on a bien sûr, on va penser à acte 2, mais l'autre passage directement auquel on va penser, c'est à Joël. Joël 2, 28. Voici dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et ainsi de suite. Et nous avons raison de penser à cela. Mais avez-vous déjà pris le temps de lire le livre de Joël ? On a cette habitude des fois, nous, chrétiens, de saucissonner la Bible, de ne prendre que des versets, de les retirer de leur contexte et d'en faire des choses juste pour nous. Mais lorsqu'on lit le livre de Joël dans son entier, on se rend compte que cette prophétie s'inscrit à un moment bien particulier de l'histoire de la vie du peuple d'Israël. À un moment où le peuple d'Israël a besoin de rafraîchissement. À un moment où le peuple d'Israël a besoin de vivre autre chose parce qu'Israël est comme dans une canicule. Une canicule qui a été causée par le rébellion contre Dieu. Et la première des choses que le livre de Joël nous décrit, c'est une invasion de sauterelles qui a ravagé le pays. Voilà ce qu'il nous a dit. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle, l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec, l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, l'asile, l'a dévoré. Il ne reste plus rien dans le pays. Plus aucune culture. À tel point qu'il n'est plus possible de rendre un culte à Dieu. Joël 1, verset 9, il nous a dit « Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. » Il n'est même plus possible d'offrir des louanges et de s'approcher de Dieu. « La situation du peuple est désespérée. Il n'y a pas d'eau. C'est vers toi que je crie au Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. » Joël 1, verset 9, verset 20. Israël vit à ce moment-là un temps de canicule parce qu'ils se sont détournés de Dieu. C'était l'une des plaies que Dieu leur a dit. Dans Deutéronome 28, si je ne me trompe pas, Dieu leur a dit, Dieu a fait comme alliance avec le peuple d'Israël et leur dit « Voilà, si vous respectez mon alliance, voilà ce qui se produira. » Mais si vous ne la respectez pas, il le dit clairement. « J'enverrai les sauterelles. Elles dévoreront vos récoltes. Vous n'aurez plus rien. » Parce qu'ils se sont détournés de Dieu et ils vivent comme un temps de canicule. Mais parce qu'aussi, tout simplement, l'homme est méchant. Puisque la deuxième des plaies, entre guillemets, que Joël décrit, c'est une invasion militaire qui va venir et il va nous décrire l'ennemi comme étant un ennemi redoutable, un ennemi qui n'a peur de rien, un ennemi qui va déchirer tout, un ennemi qui vient pour raser tout. Voilà dans quel état d'esprit, ou plutôt dans quel contexte, intervient cette prophétie. Ce n'est clairement pas le meilleur moment de la vie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a connu d'autres temps meilleurs, mais au début du livre, rien ne laisse de présager qu'il va y avoir ce verset 28 du chapitre 2 où Dieu va dire « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et pourtant, c'est au sein même de ce livre. C'est au sein même de ces temps troublés. C'est au sein même de ces temps de canicule que Dieu annonce ce rafraîchissement que jamais l'homme n'a connu, que jamais l'humanité n'a connu. Dans une période où les plus faibles sont en danger de mort, quand il n'y a pas de nourriture, c'est les enfants, les personnes âgées qui sont les premières à être atteints. Dieu est capable de dire une parole pour ces personnes-mêmes. Dans une période où le culte de Dieu n'est pas rendu, où la voix de Dieu n'est pas entendue, Dieu est capable de dire « Mais on entendra ma voix ». Dieu dit et Dieu annonce « Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit ». Dieu dit et Dieu annonce « Il va y avoir des temps de rafraîchissement ». Ce n'est pas la fin. Ce que vous vivez, ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Il va y avoir des temps de rafraîchissement. Oui, les temps sont troublés. Mais Dieu a prévu pour nous des temps de rafraîchissement, une brise rafraîchissante. Dieu connaissait les difficultés par lesquelles on devait passer, ce que l'on devra affronter. Et il avait prévu pour l'homme, pour la terre même, des temps de rafraîchissement périodiques. On trouve le jour de repos obligatoire dans la semaine. Ce n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui l'a pensé, c'est Dieu qui l'a voulu. Dans Exode 31, 17, il dira « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours, l'Éternel a fait les suer la terre. Et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Et le mot là « reposé », on pourrait presque le traduire, il s'est rafraîchi, il s'est restauré. Le jour de repos est un jour où on est censé souffler, un jour où on peut couper, un jour où on peut couper de toutes les activités de la semaine et se ressourcer, se rafraîchir. Aujourd'hui encore dans notre société, on en parle du droit à la déconnexion, parce que maintenant avec les téléphones, on peut être connecté en permanence et avoir la tête au travail en permanence. Mais il est bon de couper, parce que Dieu a voulu cela pour qu'on puisse être rafraîchi. Mais Dieu va plus loin. Il a pensé aussi à sa création. Il a pensé à l'homme, il a pensé à sa création. Au peuple d'Israël, il dira dans Lévitique 25, verset 4 à 5, « Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendreras point les raisins de la vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour toute la terre. » Jésus, Dieu avait prévu un temps de sabbat, d'années sabbatiques pour toute la création. Tous les sept ans, il y avait une année sabbatique. Et la terre se revigorait. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a deux ans, on était en plein confinement. Et les reportages s'émerveillaient de ce que la nature reprenait ses doigts. On voyait dans les villes des animaux qu'on ne voyait pas. Je me souviens particulièrement de cette image où on voyait les canaux de Venise, où on voyait à travers. D'habitude, les canaux de Venise sont tout opaques, on ne voit pas à travers. Et là, on voyait à travers, on voyait des méduses qui nageaient tranquillement dans la ville de Venise. Il y avait du repos. Ça n'a duré que trois mois. Mais en trois mois, on a vu comment la nature s'est reposée. Vous imaginez comment ça devait être en un an, lorsque les hommes ne faisaient rien, ne taillaient pas, n'en semençaient pas leur champ. Dieu avait prévu un temps de rafraîchissement pour la nature. Et même plus pour toute la société. Quand on regarde bien, tous les 49 ans, il y avait comme un grand reset, il y avait comme une remise à zéro de toute chose. On le trouve dans Lévitique, toujours la suite du verset dont je vous ai lu, donc 25 au verset 8 à 10. Il nous a dit, « Tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept ans, et les jours de ces sabbats d'année feront 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expériations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous les habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Ça, là, le jubilé, c'était un moment particulier dans la vie d'Israël. C'était un moment où on remettait les compteurs à zéro. On pouvait, des fois, certains se vendaient comme esclaves parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer leurs dettes. Au bout de ce jubilé, ils étaient libérés. Ils pouvaient de nouveau être libres et faire ce qu'ils voulaient. Des fois, certains vendaient une propriété qui était la leur. Et au bout des 50 ans, cette propriété leur revenait. Pour ceux qui avaient, des fois, commis un meurtre, un crime, le crime était absout au bout de ces 50 ans. On n'avait plus le droit de se souvenir ni même de nommer ce crime. Il était effacé, il était pardonné quelque part. Tout redevenait à zéro. Dieu avait prévu un grand reset. Il avait prévu un temps de libération, de rafraîchissement pour la société. On doit reconnaître qu'en dépit des réels effets que cela pouvait avoir pour nous, devant la vie que nous vivons à cause du péché, ces choses ont une efficacité limitée. Et là, où nous avons besoin de vivre pleinement, le rafraîchissement que Dieu veut nous donner, c'est en Jésus. Dieu, au travers de Jésus, veut nous donner la vie abondante. Et cela, c'est un message d'espoir pour nous. En dépit de tout ce qu'on peut connaître, en dépit de tout ce que la vie peut apporter comme lot de difficultés, Dieu veut un temps de rafraîchissement pour son peuple. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu inaugurer une période nouvelle, une ère de rafraîchissement. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Quel temps de rafraîchissement ! Notre Sauveur, notre Seigneur est venu le faire, il est venu l'accomplir. Et vous savez quoi, bien aimé ? Parce que Jésus est parti, il ne faut pas croire que ce temps s'arrête. Le Saint-Esprit est celui qui poursuit cette œuvre. Jésus a dit « Je vous enverrai un autre de la même nature que moi, un autre qui soit comme moi, un autre consolateur, un autre paraclète qui serait là et qui vous accompagnerait et qui continuerait, qui va amener encore cette œuvre de rafraîchissement. » Quand on parle du Saint-Esprit, notamment d'être baptisé, rempli de le Saint-Esprit, on va souvent mettre cela en rapport avec le service, et c'est vrai. Mais nous ne devons pas oublier que l'œuvre et l'action du Saint-Esprit est rafraîchissante, bien aimé. Le ministère du Saint-Esprit est rafraîchissant parce qu'il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs avec abondance par le Saint-Esprit, nous dira Paul aux Romains. « Oui, je sais que je suis aimé et je vis cet amour pleinement parce que le Saint-Esprit agit dans mon cœur. Il nous permet, le Saint-Esprit, encore de faire mourir les œuvres de la chair et de développer en nous le fruit de l'Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Il est aussi celui qui dépose dans nos cœurs une espérance. Le fait de savoir que Dieu est celui qui nous attend, que Jésus nous attend de l'autre côté, que nous n'avons pas à craindre, que nous n'avons pas à promener des regards inquiets, mais Jésus est celui qui nous attend de l'autre côté. Il nous lave, sanctifie, justifie. Il renforce notre être intérieur et on pourrait continuer encore des choses comme ça. Le ministère du Saint-Esprit est un ministère rafraîchissant. Et plus que tout, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, est un temps de rafraîchissement. Tout simplement parce que la Bible nous le décrit ainsi. Si vous êtes d'accord, on va faire une lecture dans Esaïe, au chapitre 44 et au verset 3. Esaïe 44, verset 3. Une des nombreuses prophéties qui annonce le Saint-Esprit, voilà comment elle est décrite, c'est Esaïe qui parle de la part du Seigneur. « Car je répandrai les eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur les terres desséchées. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme des eaux sur un sol altéré, comme des ruisseaux sur une terre desséchée. On est actuellement en période de sécheresse et vous avez peut-être vu ici et là la terre comme se craqueler. Pourquoi ? Parce qu'il manque de l'eau. Et là, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Le Saint-Esprit, quand il viendra, alors que vous serez comme cela dans des temps de canicule, des temps de sécheresse, des temps où tout serait craquelé, je ferai répandre mon eau sur vous, je ferai couler mon eau sur vous. Ailleurs, c'est Jésus qui parle et il parle toujours de la même manière dans Jean 7, au verset 37. Jean 7, verset 37, vous connaissez certainement ce passage. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'ovilles couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait venir ainsi de suite. « Si quelqu'un a soif, à quel moment est-ce que nous avons soif ? » Quand il se fait chaud, quand il y a de la canicule, la venue du Saint-Esprit est comme quelque chose qui vient nous désaltérer. Et non seulement ça va nous désaltérer, ça va produire des temps de rafraîchissement dans nos cœurs, mais ça va faire de nous qui étions secs, de nous qui étions arides, de nous qui n'avions rien, ça va faire de nous une source. Et cette source va jaillir jusque dans l'éternité. Cette source va éclabousser tous ceux qui sont autour de nous parce que c'est un temps de rafraîchissement. Non, Dieu veut nous conduire dans des temps de rafraîchissement. Il a prévu pour nous des temps de rafraîchissement, bien-aimé. Il a prévu pour toi des temps de rafraîchissement. Qu'importe ce que tu as vécu, qu'importe ce que tu connais, qu'importe ce que la vie t'impose, il a pour toi un puissant rafraîchissement, un rafraîchissement qui n'a pas son pareil au travers de l'effusion du Saint-Esprit. Mais il y a une question qu'on doit se poser. « Suis-je prêt à vivre ce temps de rafraîchissement ? » Parce que nous sommes là dans des temps de canicule, de sécheresse. Dieu veut donner le rafraîchissement, mais entre les deux, il y a quelque chose. Il y a une condition. Une condition pour vivre le rafraîchissement. Toujours dans le livre de Joël, je vous ai dit que la première partie du livre de Joël nous décrit des temps de sécheresse, des temps de difficultés pour le peuple, des temps où le peuple ne peut pas s'approcher de Dieu, ne peut pas connaître Dieu. Et bien sûr, à la fin, il y a ces temps où Dieu se révèle et dit qu'il répondra à son esprit sur toute chair. Mais entre les deux, Joël 2, verset 12, voilà ce qu'il nous est dit. Joël 2, verset 12, « Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas ? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'éternel votre Dieu ? » Il y a une condition. Et cette première condition, et cette condition, c'est la repentance. Détournez-vous de vos péchés. Détournez-vous de vos péchés. Laissez vos péchés. Arrêtez d'être rebelles à Dieu. Arrêtez de vous tenir loin de Dieu. Convertissez-vous. Changez votre manière de faire. Dieu leur dira ici, « Mais déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Vous savez, le peuple d'Israël, ils avaient cette habitude, lorsqu'ils étaient pleins d'indignation, même des fois pour montrer leur affliction, ils déchiraient leurs vêtements. Mais ce que Dieu est en train de leur dire, ce n'est pas vos vêtements qu'il faut déchirer, ce n'est pas une attitude extérieure qu'il faut avoir, c'est vos cœurs. C'est dans vos cœurs que les choses doivent être différentes. C'est dans vos cœurs que les choses doivent naître autrement. C'est dans vos cœurs que vous devez penser et agir différemment. La repentance, la conversion sont des conditions indispensables si nous voulons vivre l'étendre afflèchissement de Dieu. Et ça, bien-aimé, c'est un schéma biblique. On le retrouve tout au long, dans tous ces passages qui nous parlent de la grâce de Dieu qui va venir. Si mon peuple, sur qui était invoqué mon nom ? Amen. J'aime quand vous connaissez les passages bibliques. S'humilier, prie et cherche ma face. S'humilier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous sommes petits, reconnaître que nous avons mal fait, reconnaître que nous avons été rebelles à Dieu, reconnaître que nous n'avons pas fait les choses, comme elles auraient dû l'être. Nous avons besoin de nous humilier, nous avons besoin de rechercher Dieu. Et dans ce passage que nous avons lu, acte 2, c'est ce que nous disait, encore une fois Pierre, repentez-vous pour être pardonnés de vos péchés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. J'ai voulu qu'on prenne un temps tout de suite pour la prédication, parce que je veux qu'on m'ait en pratique après. On va avoir un temps où on va chercher la face du Seigneur ensemble. On va avoir un temps où on va se tenir devant Dieu, on va dire, mais moi j'ai besoin, Seigneur, de rafraîchissement. J'ai besoin de vivre autre chose. Tu sais ce qui balaie ma vie, tu sais comment ce monde, cette vie est difficile pour moi. On va prendre ce temps. J'aimerais vraiment que, dès à présent, vous disposiez vos cœurs à cela. Or que notre frère va commencer à jouer, on va reprendre ce chant. Mon âme a soif de toi. J'aimerais juste vous faire remarquer trois choses avant de finir. Le rafraîchissement spirituel répond à un besoin matériel. Le problème du peuple dans Joël était un problème matériel. Ils n'avaient plus de quoi manger. Il n'y avait plus d'eau. Il y avait un ennemi qui était à leur porte, qui était en train de les attaquer, qui allait réduire le pays en saccage, en cendres. C'est des choses bien matérielles, bien physiques. Mais la solution à cela, la solution que Dieu a prévue, c'est un temps de rafraîchissement spirituel. Quel que soit ce que vous pourrez connaître dans votre vie, quel que soit le problème matériel auquel vous faites face, quelle que soit la difficulté tangible devant laquelle vous vous trouvez, ce dont vous avez besoin, c'est d'un rafraîchissement spirituel. Ce n'est pas de courir auprès d'un tel. Ce n'est pas de courir auprès de telles possessions. Ce n'est pas de dire qu'en jour et cela, ça ira mieux. C'est d'un rafraîchissement spirituel dont vous avez besoin. Un rafraîchissement spirituel. L'autre chose, c'est que c'est le Seigneur seul qui apporte ce rafraîchissement. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Pierre nous le dit bien, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est lui qui donne. C'est lui qui apporte. Personne d'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons être en intimité avec lui. Ça veut dire que nous devons être proches de lui. Que nous devons le rechercher. Que nous devons nous attendre à lui. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu. Chaque fois que nous nous approchons du Seigneur Jésus. Et que nous confessons nos péchés. Que nous abandonnons nos péchés. Que l'on se repent. Il s'en suit un temps de rafraîchissement. Venez à moi, dit-il. Vous toutes qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Enfin, ce que Dieu nous dit. Il dit afin que vienne de la part de Dieu des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. Combien de fois ? J'ai envie de dire autant de fois que nécessaire. Autant de fois que, à cause de la vie, vous vivez une canicule. Vous avez besoin d'autant de rafraîchissement. Autant de fois que vous vous trouvez épuisé, vidé, rincé par la vie. Vous avez besoin d'autant de rafraîchissement. Aussi souvent que vous avez l'impression qu'il vous faudrait vous évader, que vous avez besoin de vacances. Et moi, je le dis souvent. Des fois, je dis j'ai besoin de vacances. Mais en réalité, j'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie. J'ai besoin d'autant de rafraîchissement. C'est meilleur que toutes les vacances. C'est meilleur que toutes les thérapies. Jésus est celui qui nous donne. Et je voudrais vraiment prier maintenant pour quelqu'un en particulier. Pour vous tous. Alors que nous allons baisser nos têtes. Peut-être est-ce que tu vis un temps de canicule. Tu vis un temps de sécheresse. Et tu dis, mais j'ai besoin, Seigneur, de quelque chose. Et ce quelque chose, tu le cherches. Mais tu le cherches tellement loin de Dieu. Tu vas le chercher dans tout ce que ce monde est capable de t'offrir. Dans tout ce que ce monde est capable de te donner. Mais ce dont tu as besoin, je te le redis, c'est un temps de rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Et ce matin, c'est encore le temps opportun pour saisir. Pour vivre ce temps de rafraîchissement. Et si tu es dans ce cas, je t'invite simplement à te lever. Et dire, Seigneur, moi, j'ai besoin de ce temps de rafraîchissement. J'ai besoin et je veux vivre ce temps. Je ne sais pas comment tu vas le faire, Seigneur. Mais viens me remplir de ta vie. Viens m'inonder. Viens inonder mon âme, Seigneur. Viens inonder mon être entier. Viens donner, Seigneur, ce que toi seul es capable de donner. Un temps de rafraîchissement. Et nous savons que cette promesse est pour nous, dira Père. Pour nous et pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre qu'ils seront. Et vous faites partie de ce grand nombre. Jésus, nous voulons vivre encore en ta présence un temps de rafraîchissement. Nous voulons encore, Seigneur, nous dire, te dire, Seigneur, à quel point nous sommes rincés, Seigneur. A quel point la vie, Seigneur, nous éreinte, à quel point, Seigneur, nous sommes fatigués. Tu vois les larmes, Seigneur, de tous ceux qui crient à toi. Tu vois les angoisses, Seigneur, de ceux qui te demandent, t'interpellent et te disent, Mais Seigneur, ne fais-tu rien pour moi ? Seigneur, je veux te remercier parce que tu es celui qui a prévu des temps de rafraîchissement. Et je prie pour que nous soyons bénéfices encore ce matin. Que mes bien-aimés qui se sont levés soient au bénéfice de ces temps de rafraîchissement. Viens inonder nos cœurs, Seigneur. Viens inonder nos lettres entiers de ta présence. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous cherchons et nous regardons qu'à toi, éternel, mon Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas considérer les solutions humaines. Nous ne voulons pas regarder ce que l'homme est capable de donner. Nous ne voulons même pas regarder, Seigneur, ce que nous vivons. Mais nous voulons regarder à toi, poser ce regard sur toi. Celui qui rafraîchit. Celui qui inonde nos cœurs. Celui qui inonde nos âmes. Viens encore, Seigneur, faire cette œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, Jésus. Alléluia. Jésus, on pourrait peut-être tous se lever ensemble. On va prendre un temps de louange. En chantant ce chant, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon âme, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Je veux encore plus de toi, Jésus. Alléluia. Jésus. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi. Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désalterne, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon âme, 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 viens inonder mon âme. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon aide entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Maintenant on pourrait commencer tout simplement à élever la voix tous ensemble devant le Seigneur. Et nous prions que le Seigneur vous rafraîchisse. Si tu as besoin d'être renouvelé, le Seigneur est capable de te renouveler. Si tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur va te baptiser. Mais commence à louer le Seigneur. Oui, nous voulons vivre ces temps de rafraîchissement, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui envoie la pluie de l'arrière-saison, Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui change, qui transforme nos vies comme jamais, Seigneur. Et nous voulons nous attendre encore à ta présence, à ta bonté, à ta magnificence, Seigneur. Viens encore inonder nos cœurs, viens encore inonder nos âmes, Seigneur. 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 ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il vous enverra l'appui de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y ait point d'autre Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous vieillardons des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours, je répandrai de mon esprit. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous savons que tu es celui qui donne. Et quand tu donnes, Seigneur, nous n'avons pas à douter de ce que tu donnes. Tu donnes avec abondance, Seigneur. Et je prie pour mes bien-aimés, peut-être quelqu'un en particulier, qui est là comme souffrant, qui est là comme accablé dans sa vie, se disant qu'il a perdu tellement de choses. Mais tu es celui qui donne tout ce que la sauterelle, le gazam, le gélec, le asile ont dévoré. Et nous voulons glorifier ton nom pour cela. Tu es celui qui remplit encore tout à nouveau nos greniers de nourriture. Tu es celui qui nous donne, Seigneur, à manger. Je prie, Seigneur, pour que cela soit une réalité dans la vie de mes bien-aimés. Merci parce que tu es celui qui veut nous rafraîchir en envoyant ton Saint-Esprit, Jésus. Alléluia. Peut-être que nous pourrons avoir un temps de louange, quelques voix s'élèvent devant le Seigneur. Louez le Seigneur.